Voilà, donc la plaque vient d'être équipée de différents boutons qu'on a vu tout à l'heure, les différents voyants, avec des repères en façade, donc utiles à l'utilisateur et aux essais. Et puis au verso, on va retrouver les mêmes repères pour faciliter le câblage. Donc on va essayer de relier cette plaque ici, donc tous les éléments de cette plaque, sur la platine en passant par ce fameux bornier. Alors on va peut-être regarder le schéma, donc rappelez-vous, tout ce qui est en pointillé correspond aux éléments qu'il y a sur la plaque, et bien sûr, la liaison se fait par un bornier. Alors les borniers sont repérés X avec un numéro derrière, un chiffre derrière, X1 pour le premier bornier, donc ici nous n'avons que des X1, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul bornier, donc toutes les bornes portent le numéro, enfin le repère X1, et la première borne s'appellera X1, 1, la deuxième, X1, 2, et ainsi de suite, jusqu'à, si vous regardez ici, pour notre schéma, X1, 16. Alors à quoi correspondent-elles en vrai ? Alors en vrai, voilà le bornier, donc qui s'appelle X1, c'est pas écrit, mais on le sait, et là, X1, 1, c'est cette borne-là, X1, 2, c'est celle-ci, 3, X1, 3, X1, 4, X1, 5, etc. Alors on voit qu'on peut mettre des fils par au-dessus et par en-dessous, est-ce que ça c'est aussi X1, 1, de ce côté-là ? Exactement, puisque c'est un bornier de raccordement, donc nous, on arrivera, tout ce qui est extérieur à la platine arrive par-dessous, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'armoire, et donc il y a une liaison électrique, mais c'est entre les deux vis. Oui, c'est raccordé, quoi. C'est raccordé, c'est comme un domino. C'est comme un domino, d'accord. C'est comme un domino, sauf qu'on appelle ça une borne. D'accord, voilà. Alors maintenant, le schéma. Allons-y. Les fils, on utilise exclusivement du fil souple en câblage industriel sur les platines, sur les cordons de raccordement entre les boutons et les voyants et tout ça sur la platine. Contrairement à l'électricité domestique ? Oui, on va relier, oui, voilà, dans des gaines, on passera des fils rigides. D'accord. Alors, je n'ai pas dit qu'on utilise que des fils souples pour tous nos câblages, c'est-à-dire que les câbles électriques qui vont des pré-sostats ou des thermostats peuvent être en fils rigides. Mais nous, là, pour le câblage de nos boutons et de câblage de la platine, ça se fait exclusivement en fils souple. De quelles couleurs ? Alors, il y a deux couleurs. On va regarder un petit peu le schéma. Deux couleurs. Ici, nous sommes, on a ici la phase, je vais l'écrire ici. 24 volts. Là, oui, on est sur du 24 volts. Alternatif. Alternatif, voilà. Et ici, le neutre. Donc, tout ce qui est relié à la phase sera de couleur rouge pour le câblage de... Alors, jusqu'où ? Alors, on va regarder, par exemple, ici. Donc là, je mettrai un fil rouge jusqu'à la borne X11. D'accord. Je remettrai un fil rouge pour rejoindre S2. Encore un fil rouge X13. Encore un fil rouge jusqu'à X15. D'accord. Encore un fil rouge jusqu'à X1. Et là, c'est un petit peu la frontière, parce que ça, c'est notre récepteur. Et donc, là, on va passer du côté neutre. Ah, d'accord. Donc là, on sera en blanc. Donc là, on passe de l'autre côté du récepteur. Là, c'est une... Voilà. On sera en blanc, plutôt. Excusez-moi, parce qu'on est au secondaire d'un transformateur. Donc, on sera en blanc, ici. En blanc, d'accord. D'accord. Et là, on sera en rouge. Et la limite, en fait, c'est le récepteur. Tant qu'on n'est pas arrivé au récepteur, ce ne sont que des contacts. Ça ne transforme pas l'énergie électrique en autre chose que... Voilà. Ça laisse passer ou pas. Eh bien, ça reste... De la même couleur. Rouge. On va voir qu'en fait, il y a très peu de fils blanc, du coup. Ah, ben, voilà. On peut déjà les voir, ici. Il y aura ce fil-là, ce fil-là. Enfin, on va voir ce fil-là. Et puis, retour vers notre protection. D'accord, d'accord. D'accord. Allons-y. Voilà. Alors là, on va se focaliser que sur les appareils qui sont à l'intérieur des pointillés, c'est-à-dire des appareils qui sont sur la plaque. On va commencer par ça. On va commencer par S2. Allons-y. Donc, S2, si je vois bien ce qu'il y a d'écrit, donc j'ai la borne X11, donc qui est ici, d'accord, et est reliée à 3, au repère 3 de mon contact S2. S2. Le voilà. Le voilà. Le repère 3, le voilà, pardon. D'accord. Et donc, je vais mettre un fil ici, d'accord. Alors, si on était, alors il est un peu dénudé, un peu long, si on était en entreprise ou sur un câblage, qu'on va dire définitif, eh bien, nous, on mettrait des embouts de câblage. Là, ici, c'est pour vous montrer un petit peu. Alors, un embout de câblage, je vais quand même montrer à quoi ça ressemble. On peut en détacher un, peut-être, pour juste... Ressurer. Donc, voilà, un embout de câblage. Donc, adapté à la dimension du fil. Voilà, et puis, on vient sertir et on vient rentrer ici. Donc, c'est... Bon, on ne va pas le faire. Mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Donc, je remets ça ici. Alors, par contre, ici, on voit qu'on a des vis qui ressemblent à des vis cruciformes, mais c'est quand même des tournevis plats qu'on va mettre. D'accord. Le tournevis plat le plus adapté à la tête de vis, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la largeur. C'est ce qui est exactement la montagne. Voilà, celui-là, il va prendre toute l'empreinte, il ne va pas abîmer la vis. Il va pouvoir serrer quand même de façon assez conséquente. On aurait pu prendre le petit tournevis, puisqu'il y a une empreinte plus petite. Dans ce cas-là, je prends l'autre empreinte. Mais vous voyez, c'est... Bon, on a moins de force. On va plus se fatiguer, alors que celui-là, on se fatigue moins, puisque le coup de serrage est plus important. C'est ça, monsieur, là ? Bravo. On va dire ça. Voilà, donc je serre, mais quand même... Alors, pas comme une goutte, mais voilà, assez fermement, malgré tout. On vérifie toujours si le fil est bien asser. Voilà, donc je tire sur le fil. Et surtout qu'on ne voit pas de cuivre. Voilà, on ne voit pas de cuivre et on ne serre pas sur l'isolant non plus. Ah oui. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit. On est juste... Donc on ne doit pas avoir le cuivre, on ne doit pas serrer sur l'isolant. Ça, c'est une source de panne. C'est une source de panne assez fréquente. Assez fréquente. Voilà. Pour un débutant en câblage, on va dire. Ici, donc, je prends l'extrémité de mon fil. Et donc, on a dit qu'on allait de 3 à 1,1. Donc je me mets ici sur 1,1. Là, le tournevis, vous voyez que si je garde le même tournevis, ça ne rentre plus. D'accord, là, je ne peux pas. Donc il faut, pour ce câblage de tournevis, adapter aux têtes de vis que je vais avoir. Et là, je sers encore une fois assez fermement et je vérifie que tout va bien. Alors, il faut maintenant... Voilà, et on va... Voilà, celui qui câble, je pense que je vous l'enlève de la bouche, monsieur l'arbre, c'est bon. Celui qui câble doit cabler avec un stylo ou un feutre. Enfin là, pour le coup, c'est un feutre. Et je viens marquer là. Voilà, là, c'est la preuve que j'ai mis ce fil-là. C'est pour moi. Pourquoi ? Parce que je peux être interrompu pendant mon travail pour faire autre chose. et quand je vais reprendre mon câblage, je saurai que ce fil-là a été mis. Alors, par contre, ce qui est très important de préciser quand même, c'est qu'il ne faut pas se contenter de barrer le fil. Il faut bien repasser entièrement dessus. On verra qu'il y a des petites subtilités quand il faut raccorder plusieurs bornes ensemble. Donc là, je viens... Donc à chaque fois que j'ai raccordé un fil aux deux extrémités, je viens mettre sur mon schéma... Donc en fait, ce schéma-là, il partira à la poubelle, quand on aura fait les essais. D'accord. Parce qu'on laissera le vrai, un schéma propre dans l'armoire. Donc celui-là, il ne sera pas barré. Celui-là, il me sert juste pour le câblage, pour le travail. Je continue ? On continue ? Alors, nous allons mettre maintenant... On va continuer. Donc 4, toujours de S2 sur X1-3. Vous voyez ? Très bien. Donc une petite subtilité. On aura pu prendre X1-2. Mais là, c'est X1-3. Donc on va suivre exactement ce qu'il y a d'écrit sur le schéma. Donc la borne 4. Alors aussi, pareil, petit conseil. Lorsque vous n'avez qu'un seul fil à mettre, il y a deux possibilités. On va pouvoir mettre ici ou là. Soit du côté gauche de la visse, soit du côté droit. Voilà. Alors il est intéressant de le mettre de ce côté-là, de façon à ce que lorsque je visse, on vienne enrouler... Enfin, on a tendance à... Voilà. On tire le fil vers le fond de la borne. Alors que sinon, on va l'expulser un petit peu. Et donc, quand il y a un choix, quand il y a deux fils, on met un de chaque côté, bien sûr. D'accord, d'accord. Voilà. Ça, c'est un raffinement que j'ignorais. Voilà. Rien de plus. Et donc, je reprends S2-4 sur X1-3. Alors voilà, je ne me trompe pas. Là, X1-1, X1-2, X1-3. Donc c'est celui-là. D'accord. Voilà. Et là, on va prendre le bon tournevis. On va serrer. On ne se trompe pas. Alors, peut-être qu'on va mettre un fil blanc, quand même. Puis après, on mettra tout le reste en accéléré. D'accord. Je vous propose de faire ça. Alors, je mets... J'aurais aimé, quand même, peut-être faire toute la ligne pour l'histoire de... Ah, oui, oui, oui. Très important. Alors, donc, je... Enfin, quoi que non, on ne va pas le voir. Si, si, si. Voilà. Donc, je viens de faire ça. Voilà. Alors, on va mettre en accéléré, disons, on va câbler tous les composants qui sont à l'intérieur des pointillés. Puis, on se retrouve juste après. Exactement. D'accord ? Je continue. Voilà, je reviens vers vous, parce que nous, on a déjà... Donc, on a avancé. Si vous regardez un petit peu les traces qu'on a mis. Donc, on a mis tous les fils... Il faut mettre ça, c'est-ci. Ah oui, je viens juste de mettre celui-ci. Voilà. Donc, je viens de mettre ce fil-là. Alors, on reprend le fil parce que... Toutes ces traces-là se correspondent à tout ça. Voilà. Alors, il n'y a pas de présentation parce que, bon, voilà, on va assez vite pour... C'est le principe de câblage. Après, il aurait fallu avoir du fil neuf. On va montrer la finition. Voilà, la finition. Elle aurait coupé déjà les fils à bonne longueur au bon moment. Voilà. C'est un autre sujet. Là, on reprend ici parce qu'on n'a pas encore mis ces fils-là. Et rappelez-vous, on est sous les récepteurs. Et donc, là, on est au potentiel du neutre. D'accord ? Il suffit de suivre. Là, il n'y a pas de récepteur entre les deux. Et on arrive ici sur le neutre. Et on avait dit qu'on mettrait du fil blanc. Blanc ivoire. Voilà. Et si on était sur un câblage en 230 volts monophasé, on mettrait du fil bleu. Bleu pour le neutre en 230 volts. Et là, on est en... Voilà. On est sur le secondaire d'un transformateur. Donc, c'est du blanc. Voilà, c'est du blanc. Donc, je prends le voyant H1 qui est ici. La borne X2 du voyant H1 est reliée à la borne. La borne X1, 6. Alors, si je ne me suis pas trompé, la borne X1, 6, on peut la voir là. Et bien, encore pas de fil dessous, ce qui paraît logique parce que je n'y vais pas encore. Très bien. Donc, H1, X1, 6. Alors, même principe. Même principe, le bon tournevis. Voilà. Du coup, j'aurais peut-être pu prendre l'autre tournevis qui... Bon, on va se retrouver après juste pour... Les détails de finition. Donc, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais on peut... Parce que là, les fils ne sont... On a utilisé du fil de récupération. Donc, si on avait utilisé du fil neuf, on l'aurait coupé à la bonne longueur. Et puis, on aurait fini par faire un tournevis. Je vais vous montrer le début du tournevis. Alors, le tournevis consiste à ranger les fils le plus proprement possible. C'est-à-dire qu'ils ne se croisent pas trop, comme ici. Et puis, de les enserrer dans une gaine spirale. Voilà. Alors là, pour cela, je range tous mes fils. J'essaye qu'il n'y ait pas de croisement. Donc, hop. Le but, c'est qu'on puisse les suivre, en fait. Voilà. Donc, surtout quand il y a un fil de couleurs différentes. Là, comme ici, où on a deux fils de couleurs différentes. C'est qu'on puisse le suivre d'un bout à l'autre. D'accord. Même les fils, tous, on devrait pouvoir les suivre d'un bout à l'autre. Alors, je vais les coincer dans une gaine spiralée. Voilà. On ne va pas faire tout jusqu'au bout. On va juste montrer le début. Un petit peu. Voilà. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Non, mais surtout, veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de croisement. Pas de croisement, même du tout. Et puis, voilà. Donc, si on... Là, on les prend tous. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, ça mériterait peut-être d'être mieux rangé que ça. Enfin, voilà. D'avoir... Et remonter peut-être la gaine un petit peu. Voilà. Et puis, on continue comme ça, jusqu'au bout. Et là, en fait, il aurait fallu les couper à la bonne longueur. Et peut-être mettre des attaches autocollantes pour ranger tout ceci. Voilà. Mais on a donc un déjeuner tour. Voilà. Très bien. Alors, on continue ? On continue. Donc, nous avons aussi... Si on regarde le schéma, avec les repères de câblage qu'on a fait, tous les fils sont reliés à l'intérieur des pointillés. C'est-à-dire qu'on a relié tous les éléments de la planche, de la plaque, vers le bordier. Maintenant, il y a d'autres fils qui ne sont pas... Qui ne sont pas câblés, en fait. Qui ne sont pas câblés. Alors, il y en a un ici, par exemple. Je vais mettre le premier. Je pars de mon porte-fusible F1. Oui. Qui va, ce fil, je vois un fil qui va sur X1. Allons-y, faisons-le. Eh bien, en fait, il a déjà été mis. Il a déjà été mis. Alors, il a été mis dans les goulottes. Il a été... Bon, on va le... Comment fait-on pour les entrer dans les goulottes ? Voilà. Alors, c'est simple. On ouvre les capots des goulottes, les couvercles des goulottes. Et puis, là, j'ai mon porte-fusible avec le repère neutre. Donc, c'est... C'est le fil blanc. Le fil blanc. Et l'autre repère, c'est la phase. D'accord. Parce que ce n'est pas le neutre. Donc, là, j'ai pris un fil rouge. Puisqu'on a dit qu'on serait en rouge. Je passe dans la goulotte. Je peux laisser un peu de longueur. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de tendre. Parce que si jamais on doit faire une modification, quelque chose comme ça, on... D'accord. D'accord. Et donc, on arrive sur X1.1. Donc, ce fil a été mis. Il a été mis. Par contre, l'autre, il n'a pas été mis. Il n'a pas été mis. Attendez. On va... Excusez-moi. Je vais trop vite. Je viens de mettre ce fil-là. Enfin, il a été mis. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être pas aller dans l'ordre, mais on va déjà se pencher sur le fil blanc, là, parce qu'il est en l'air. Alors, il vient de là. Il vient donc d'ici, c'est-à-dire là, en réalité. En réalité, oui. Ici, donc, il a été mis. Et il doit aller... Alors, on suit. Il a deux possibilités. Alors, la plus logique, c'est de mettre sur X1.6. On aurait pu le mettre sur X1.16, aussi. Et après, un retour. Voilà, on va mettre dans l'ordre. Donc, je relis mon fil. C'est blanc sur X1.6, c'est-à-dire cette borne ici. Et là, je suis bien au-dessus de la borne. On est au-dessus de la borne, puisque cet élément appartient à l'armoire. Exactement. D'accord. Très bien. À la platine de capage. À la platine de capage. Voilà. Je serre bien. Et là, ici, je rentre... Je cherche un chemin, voilà, le plus perpendiculaire possible. Voilà. Et tout ça sera caché après par les goulottes. Donc, on veille à avoir des fils qui soient bien rangés. OK. Bien droits. Et donc, là, je viens de mettre... Je n'oublie pas que j'ai mis ce fil-là. Vous voyez, c'est très long. Il représente une certaine longueur. Il faut voir qu'effectivement, en fait, la longueur qui est sur le schéma ne correspond pas forcément à une longueur règle. Exactement. Justement, on va le voir tout de suite, puisque je vais continuer pour finir le neutre, puisqu'on voit bien que je n'ai plus qu'un fil blanc à mettre. D'accord. Eh bien, là, on a deux solutions, en réalité. Soit je repars d'ici et je me mets sur X1.16, puisque j'ai le droit de mettre deux fils sur une borne. Ah, oui, on peut mettre deux fils par vis, en fait, par borne. Donc là, je pourrais, je ne vais pas le faire, je pourrais repartir d'ici, mais vous voyez la longueur de fil, pour arriver là. Voilà. Mais il y a une autre solution beaucoup plus intéressante. Et ce faisant, d'ailleurs, ce faisant, on relie quand même la borne 6 à la borne 16, puisqu'elles sont reliées au sein de cette vis-là. Il faut qu'elles soient reliées tout ensemble. Alors là, on a l'autre solution la plus judicieuse, ça serait X1.6 vers X1.16, ce qui me fait consommer beaucoup moins de fil. Absolument. Voilà. Donc, je reprends une chute de fil blanc. Alors, faisons ça. Alors là, c'est un grand chute, je pense là, peut-être. Voilà. Je vais dénuder ici et là. Et je veux me mettre sur X1.6. Alors, j'ai déjà un fil, mais je vous ai dit, on a le droit à deux. Donc là, je vais ressortir. On n'a pas le droit à trois. Ah non, 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 non. String for the button. Voilà, exactement. Donc, je mets les deux fils, comme disait donc le Gustave. Quand on a touché à sa bière. Ça rebautait. Un beau ton. Là. Et ici, nous allons sur X1.16. Et il n'y aura pas d'eau de fil, donc je peux désormais serrer la vis. Définitivement. Alors, on verra que le neutre, c'est important, parce que c'est simple. En même temps, sur les schémas, les neutres, ils sont tous pontés. On parle de ponté, parce qu'en fait, tous les neutres sont reliés ensemble. Tous les neutres sont toujours reliés ensemble. Voilà, il n'y a pas de contact sur les parties neutres, a priori. Donc, voilà, je viens de câbler la partie, la dernière partie du neutre, ici. Quand vous dites qu'il n'y a pas de contact sur les parties neutres, on voit que le neutre n'est jamais coupé par un quelque composant, comme un bouton poussoir. C'est jamais le cas. Exactement. Ça va directement au neutre. Voilà. Alors, maintenant, on reprend notre sujet sur la phase. Alors, j'ai fait ça. Donc là, vous voyez que j'ai un fil qui va de X1.2. Sur mon schéma, il vient au milieu d'un fil. Au milieu d'un fil, oui. Alors, c'est le petit point, en fait. Ça, c'est une représentation schématique. Oui, le petit point, ça veut dire qu'il y a une connexion électrique. Il y a une connexion électrique, d'accord. Le point n'est pas nécessaire, d'ailleurs, quand il y a trois fils, parce que c'est obligatoirement une connexion électrique. D'accord. C'est lorsqu'il y a un croisement de fil. Si on met un point, c'est qu'il y a une connexion. Si on ne met pas de point. Voilà, je vais le faire ici en marche, si vous voulez voir. D'accord. Si je fais ça, là, les deux fils ne se touchent pas électriquement. Par contre, si je fais un point, ils sont reliés électriquement. D'accord. Ça, c'est important. Ça va important. Là, il y a un point. Le logiciel met un point, mais il n'était pas nécessaire. Alors, ici, je reprends. X1, 2, je ne peux pas le mettre au milieu de mon fil. Donc, j'ai deux solutions. Est-ce que je ne veux pas m'amuser à couper un fil avec un domino ? C'est interdit, c'est tout à fait interdit de mettre un raccordement par domino à l'intérieur d'une platine. Donc, ici, je peux me relier ou là, ce qui revient au même, c'est-à-dire X1, 2 sur X1, 1. Ou alors X1, 2 sur ma sortie de fusible. Puisque j'ai le choix, ma sortie de fusible n'a qu'un fil, donc je peux en mettre un deuxième. D'accord. Et X1, 1, eh bien, en fait, elle n'a qu'un fil aussi. Elle n'a qu'un fil aussi. En fait, on essaie de déplacer par la pensée ce point vers une des vis possibles. Donc, on a choisi quelle option ? Eh bien, d'après vous. Eh bien, moi, je mettrais X1, 1, c'est plus court. C'est très court. X1, 1 vers X1, 2, c'est extrêmement court. Alors, on va mettre les ponts, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les ponts, même si le pont est très court comme celui que je vais faire tout de suite, je ne vais pas faire un fil court comme ça, je vais me reprendre, donc là, je vous montre comme ça, je vais reprendre ici, je vais rentrer dans la goulotte et je vais retourner vers l'X1. D'accord, ça, c'est un élément de finition, donc indispensable et qu'en fait, on aura un joli peigne à la fin. Voilà, à la fin, on ne verra pas où sont les ponts, il n'y a rien. D'accord. Il faudra ouvrir le capot. Alors, là-ci, je vais couper. Très bien. Je vais couper, parce que j'ai repéré à peu près la longueur qu'il fallait. Après, je délude. Et donc, je me raccorde sur X1.1. Je me le remets à côté de l'autre. Voilà. Merde, j'ai quasiment plus de batterie. J'ai fini, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Et je viens sur X1.2. Et là, quand on a l'habitude, on voit que je peux serrer ma vis, parce que je n'ai pas d'eau de départ. D'accord, d'accord. Et si on a l'habitude, eh bien, on ne serre pas, on attend de mettre le deuxième fil. Ça évite de faire deux fois la manipulation. Très bien, très bien. D'accord, ça, c'est avec l'expérience, vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire. Donc voilà, les fils sont là. Et je viens pour marquer, donc, où est le marqueur ? Il a disparu. On va fermer les issues. Oh, je n'avais jamais câblé. On n'en plus. Je sais expliquer, mais je ne l'ai pas fait. Je trouve que tu ne débrouilles pas mal. C'est génial. C'est génial. C'est super. J'aimerais bien, on va pouvoir être câblé, nous. Ouais. J'aimerais bien.